Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est VZGaming, aujourd'hui on va se retrouver sur ma présentation, mon avis, ma critique sur Plunge, c'est sorti ce mois-ci, je voulais vous en parler plus tôt, mais avec le boulot de soi c'était compliqué, on va revenir sur l'histoire, on va parler de l'édition, parce que j'aime bien parler de l'édition des livres, c'est vrai que je le fais à chaque fois, je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo, allez on se retrouve après la générique ! Plunge, sorti chez Urban, c'est un comics qui se lit solitaire, c'est six chapitres qui se lisent d'un coup, c'est une histoire avec un début et une fin, la fin est assez ouverte pour pouvoir peut-être faire un deuxième tome, donc ça va raconter quoi ? Ça va raconter un bateau qui refait surface 40 ans après sa disparition, en fait il y a un bateau qui a disparu en pleine mer, et 40 ans après sa disparition, il va rémettre un son, des chercheurs, ils vont se monter une équipe de chercheurs pour pouvoir aller trouver, savoir ce qui s'est passé réellement, pourquoi il s'est passé autant de temps, parce que c'est quand même bizarre que 40 ans ont passé et que on les retrouve que maintenant, donc ils vont monter une équipe, Maria Lab va intégrer une équipe, une équipe de chercheurs, de bonhommes sur un bateau, qui vont aller jusqu'à un endroit où Delerme, le bateau qui a disparu il y a 40 ans, a arrêté d'émettre, se trouve en Russie en fait, se trouve dans une zone russe, donc au début ils ne sont pas trop chauds en fait, il y a un financeur anonyme, enfin pas anonyme, mais un gros financeur Rokoko, qui veut absolument récupérer une chose du bateau, parce qu'il sait que le fils, un des fils de la grande entreprise qu'il représente, était sur ce bateau, et c'est le seul héritier en fait, et il veut récupérer déjà les choses plus, enfin ramener cet héritier, sans savoir ce qu'il y a vraiment comme objet dans ce bateau. Donc ils vont monter une petite équipe, alors une équipe assez mixte avec un indien, avec la fille que je vous ai parlé, qui travaille dans un, comment un dauphinarium avec des requins, ou qui travaille dans des trucs d'accordéum quoi, qui plonge, pour monter cette équipe, et puis aller se retrouver directement sur le bateau. En gros ça va parler de ça, ça c'est vraiment tout début de l'histoire, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, c'est peut-être méchant de dire ça, mais le comics ne m'a pas spécialement passionné. Le comics fait référence, c'est un comics d'horreur, ça je ne l'ai pas précisé, c'est le comics de Hill House, donc ça va faire référence beaucoup à The Think, de John Carpenter, d'ailleurs même un des marins, des gars qui vont emmener sur les bateaux, hop, là ici, il s'appelle Carpenter, c'est certainement en lien avec ça. En fait, ça fait référence à The Think, de Carpenter, mais ça fait vraiment des références par-ci par-là. C'est un peu brouillon, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages pour pas grand-chose, les premières apparitions de monstres, parce que c'est pas spécialement des monstres, c'est, on va dire, des êtres humanoïdes qui sont infectés, comme The Think, ça va ressembler à ça, n'ont pas de yeux. En fait, ils n'ont plus du tout de globe oculaire, ils arrivent quand même à se repérer, tout ça. Il y a des théories, en fait, ils posent plein de trucs, le livre. Ils posent, comment c'est de façon, ils ont pu survivre pendant 40 ans. On voit les bêtes, on voit tout. Le livre, il y a, comme je vous le disais, un début d'une femme, mais je pense qu'il y a trop de trucs, en fait. Il veut incorporer beaucoup de choses. Et il ne se passe pas grand-chose. C'est pas un mauvais comics, c'est peut-être que le comics ne m'a pas plu, moi, personnellement. J'attendais beaucoup de jeux-comics, parce que j'aime bien John Carpenter, j'aime bien The Thinks. J'attendais vraiment de ce comics, d'ailleurs, parce que le premier comics de Joe Hill, enfin, de Hill House, j'avais adoré, enfin, j'ai vraiment bien aimé, en tout cas, Basketful of Ed. Là, c'est un peu une douche froide. C'est parce que c'est moi, en fait, c'est peut-être moi qui l'ai pas spécialement bien aimé. Après, j'ai vu beaucoup de gens le critiquer. Mais il y a des choses qui se passent qui ne sont pas spécialement compréhensibles. Comme il va retomber sur à peu près les 40 personnes qui sont de l'équipage, l'ancien équipage. Ils voient très bien qu'ils sont bizarres, ils n'ont plus de la boculaire, tout ça. Il y a des bestioles qui leur sortent par la peau. Mais ils vont tenter de discuter. Je ne sais pas, moi, mais en vrai, ça ne se passerait pas comme ça. Et c'est ça qui me paraît bizarre, en fait. Dans le comics, il se passe tellement de choses pas cohérentes, en fait, qu'il ne se passerait pas dans la vraie vie. Normal, c'est avec des bêtes qui te rentrent dans le corps, c'est un peu extraterrestre, tout ça. Mais les réactions des personnages ne sont pas spécialement cohérentes. Franchement, ça pose problème. Après, on a Stuart Timonen au dessin. Et franchement, au niveau dessin, c'est quand même assez beau. Ce n'est pas du grand Stuart Timonen. On a déjà vu Stuart Timonen beaucoup plus fort et beaucoup plus beau sur ses planches. Mais c'est du beau dessin. Franchement, le dessin, il est vraiment assez cool. Il est vraiment assez intéressant et assez beau. Il est sorti en même temps qu'un autre comics d'horreur qui s'appelle Plot. J'ai hésité entre les deux et j'ai pris ça. Je pense que j'aurais dû prendre Plot au final. Je pense qu'au final, il va bientôt me l'acheter parce que ça, c'est un peu une douche froide. Je vais le garder quand même dans ma collection parce que je n'aime pas spécialement revendre. Mais ce n'est pas un comics que j'arriverais à conseiller. L'histoire, elle est vraiment bateau. Ça se passe sans un bateau. L'histoire, elle est bateau. C'est bien du sineux. Ça va encore. Franchement, l'histoire, c'est vraiment le plus gros des défauts, je trouve. Après, niveau tarifaire, ça va. Il n'est pas super cher. Ça, c'est 15,20 euros. 15,10 euros, 15,20 euros. Donc, pour le prix, si vous aimez bien The Think, moi, j'aime bien, mais je n'ai pas du tout aimé ce comics. Mais si vous aimez peut-être The Think, si vous aimez les comics horrifiques, ça peut être une bonne lecture. Moi, j'aime The Think et j'aime les films horrifiques. Et ça n'a pas été un plaisir pour moi. Mais c'est peut-être que moi. C'est vrai que c'est mon avis. Un avis, c'est surtout subjectif. On ne peut pas non plus avoir le même que tous les autres. Donc, je ne pourrais pas le vous conseiller. D'ailleurs, je peux avoir des scènes comme ça avec les monstres, tout ça. Donc, vous voyez, c'est quand même assez bien destiné et assez beau. Franchement, il n'y a pas de souci. Les petites bêtes, on la voit même dès le début. Si vous voulez, je peux vous faire voir. Dès le début, les petites bécioles qui sont toutes petites au début, mais qui vont bien grandir pour la suite. Bien, bien, bien grandir même. Donc, je ne pourrais pas vous conseiller. Après, l'édition, au niveau éditorial, comme dans le premier comics qu'ils avaient sorti de chez Joe Hill, Basketful Head, c'est vraiment excellent. C'est-à-dire que tu as un début, tu as une fin. Tout est chapitré. Tu commences ton comics, tu as ton chapitre. Par le moment, là, il décale même le chapitre, en fait. C'est assez rare. C'est vrai que c'est un peu rare pour le dire, ça. En fait, tu as ton aventure qui commence, ton nouveau chapitre. Et après, boum. Le seulement, tu as le chapitre et l'histoire qui va commencer. Toi, il se passe une page ou deux avant que le chapitre dévoile, et puis après, tu as le chapitre qui commence. À la fin, tu as vraiment beaucoup de... Enfin, tu as pas mal de bonus, on va dire. Je ne vais pas vous faire voir la page de fin, parce que c'est ce que je vous dis. Peut-être... Ça peut amener à un tome 2. Mais... C'est un tome 2, mais je ne l'achèterai pas. Ça ne m'intéresse même pas de le dire, quoi. À la fin, vous avez des grandes planches avec des... les couvertures de base. Il y a des planches exceptionnelles, je trouve. Celle-là, par exemple, qui fait penser à Alien. Elle est vraiment très, 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 très jolie. Star Timonaine, franchement, il est vraiment excellent dans les dessins. On a vraiment beaucoup de planches, tout ça. À la fin, on a aussi des... comme des interviews de... de Joe Hill, de Star Timonaine. On a aussi... comment le projet est né, tout ça. Franchement, au niveau édition, éditorial, franchement, il y a quand même beaucoup de choses. À la fin, on a aussi des trucs à l'encre rouge, donc des interviews. On a des dessins, des... comme ça. Comme un storyboard. Franchement, au niveau éditorial, franchement, c'est vraiment, vraiment excellent. J'aime vraiment bien cette édition, tu vois, une édition qui est vraiment cool, qui est vraiment belle. Après, le comic sans lui-même ne m'a pas spécialement plu. Mais c'est peut-être que moi, en fait. C'est peut-être que moi. Si vraiment... Vous êtes un très gros fan de The Thing, il faut tenter. Mais je n'ai pas envie de vous... que ceux que vous me disent... qu'on me dit, non, vis-à-vis, en fait, tu m'as... Tu m'as... Tu sais, c'est une mauvaise lecture, parce que ça, moi, je le recommanderais pas. C'est pas un comic que je recommanderais. C'est rare que je défonce des comics. Là, je ne le déforce pas non plus. Il y a certaines choses qui m'ont plu. Tout le début, quand il commence à monter l'équipe, tout ça, il y a quelques vannes, tout ça. C'est assez rigolo. Et franchement, il y a des trucs bien à voir, à lire même. Il y a un gros ventre mou vers le milieu, et la fin, elle n'est pas si ouf que ça non plus. Donc, voilà. C'était VZ Gaming, sur mon avis, sur The Plunge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours partager la vidéo, la commenter et la liker. De toute façon, je réponds à tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt, et surtout, amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours. Je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021